La première étape dans le long processus de la recherche, c'est le séquençage. L'objectif, c'est de trouver les variations génétiques qui sont à l'origine de ta maladie. Toutes les maladies génétiques ont un jour été découvertes et définies grâce à cette première étape qui permet d'identifier le gène qui pose problème. Avant ça, je vais faire un bref récap de toutes les bases de biologie, entre cellules, gènes, ADN, protéines, qui fait quoi ? La cellule, c'est l'unité de base de la vie. Elle est délimitée par une membrane et contient un noyau ainsi que d'autres entités qui permettent qu'elle fonctionne correctement. Dans le noyau, on trouve les chromosomes. Il y a en tout 23 paires de chromosomes chez les humains. Pour chaque paire, il y a un chromosome qui est hérité de la mère et un du père. Chaque chromosome est un très long filament d'ADN qui ressemble un peu à une échelle quand il est déroulé. L'ADN contient toute l'information génétique d'une personne, c'est-à-dire les gènes qui permettent le bon fonctionnement de la cellule. Il y a environ 22 000 gènes dans notre ADN. Les maladies génétiques sont dues à un gène qui est malade et qui ne permet pas de bien faire fonctionner la cellule. Alors, comment une maladie génétique est-elle transmise ? Dans chaque cellule, tous les chromosomes sont présents en double exemplaire et donc les gènes aussi. Il y a deux principaux cas de figure pour transmettre la maladie quand un homme et une femme décident d'avoir un enfant. Quand une des deux personnes est malade, elle porte un chromosome malade, comme ici en rose. Il y a quatre possibilités suite au croisement génétique. Le malade peut transmettre son chromosome malade ou son chromosome sain et le non-malade transmet ses deux chromosomes sains. Il y a alors un risque sur deux que l'enfant soit malade. L'autre cas, c'est si les deux parents sont porteurs du chromosome malade mais qu'ils ne sont pas malades car le chromosome sain est plus fort. Pareil, on refait le croisement génétique entre ces deux personnes et on voit qu'il y a un risque sur quatre de transmettre leurs deux chromosomes malades et de donner naissance à un enfant malade. C'est pour cela que les frères et sœurs ne sont pas tous malades. Certaines anomalies sont présentes sur les chromosomes qui définissent le sexe de l'enfant et c'est dans ces cas qu'il y a des maladies qui ne touchent que les garçons ou que les filles. Revenons à l'ADN. Les barreaux de cette échelle sont composés des lettres A, T, C et G, des substances chimiques qu'on appelle des bases. Une sorte d'alphabet simplifié avec seulement quatre lettres. Elles vont toujours deux par deux. A avec T, C avec G. On produit les protéines à partir de ces lettres en utilisant un dictionnaire pour traduire. C'est le code génétique. On lit toujours sur un des deux côtés du barreau de l'échelle. Un ensemble de trois lettres, donc trois bases, correspond à une partie de la protéine qu'on appelle un acide aminé. Et ainsi, le corps peut construire la protéine. Ce dictionnaire, il est le même pour tous les êtres vivants. Et donc, ces protéines, elles sont responsables de toutes les fonctions de la cellule. Seulement, parmi ces 22 000 gènes humains, certains peuvent porter une anomalie. On appelle alors ça « mutation ». C'est par exemple la lettre A qui s'est changée en lettre T. Cela va induire la synthèse d'une protéine différente, qui fonctionne moins bien ou qui ne fonctionne pas du tout. Et c'est cela qu'on appelle une maladie génétique. Lorsqu'on connaît le gène qui est responsable d'une maladie, on peut facilement diagnostiquer la personne. Mais aujourd'hui, seuls les gènes et les anomalies de 4000 maladies génétiques rares sont connues. Il y a encore un travail important de recherche dans ce domaine. Maintenant que toutes ces bases sont faites, on peut revenir au sujet principal, le séquençage. Celui-ci va donc permettre de lire et de déterminer l'ordre des bases de ton ADN, donc ton génome, pour pouvoir identifier à quel endroit il y a un problème. Ce génome humain, nous le partageons tous à 99,9%. Et c'est cette infime différence qui fait qu'au final, chacun de nous est unique. En 2003, le génome humain complet a été séquencé pour la première fois. C'était une grande prouesse. Le résultat peut ressembler à cela, avec une couleur spécifique à chaque base. Ainsi, on a établi une référence. C'est donc par comparaison que l'on peut trouver certaines anomalies dues à des mutations. Il y a plusieurs types de séquençages. On peut lire tout l'ADN, toutes les lettres en entier. Mais on peut aussi choisir de cibler seulement les gènes, et encore plus les exons. Les exons, c'est les parties du gène qui vont vraiment former la protéine. En tout, ils ne représentent que 1 à 2% de tout le génome. On considère donc qu'on pourrait identifier 85% des mutations qui causent les maladies génétiques. Mais c'est encore à l'étude, car il y a tout de même 20 000 à 60 000 différences parmi tous les exons de deux individus. C'est ça qui nous rend unique. C'est donc ultra important de l'étudier et de le séquencer. La France a mis en place un plan. Le plan France Médecine Génomique 2025. Il vise à faire évoluer dans ce cadre la façon de diagnostiquer, de prévenir et de soigner les patients d'ici 2025. On peut donc sélectionner ce que l'on veut lire, dépendant de si on a déjà une idée de ta maladie et que l'on veut confirmer, ou si ta maladie n'est pas connue et qu'on ne sait pas où chercher l'anomalie. Pour le moment, quand on ne connaît pas la maladie liée à une mutation sur un gène, on classe le gène comme VUS. Ça veut dire variant avec une signification incertaine. Et toutes ces VUS sont répertoriées pour être groupées. Mais là je m'avance, c'est le sujet de l'épisode suivant. On peut aussi séquencer le génome de tes parents, grands-parents, frères et sœurs pour savoir si eux aussi ont cette mutation. Le séquençage a connu des progrès énormes depuis une vingtaine d'années. En 2003, il fallait 13 ans pour séquencer le génome et cela coûtait 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, le séquençage à haut débit permet de séquencer le génome d'un individu en quelques jours pour environ 1000 dollars. Il permet d'essayer que chaque malade puisse connaître le gène responsable de sa maladie. Le séquençage, parfois, il peut aussi permettre de développer des traitements plus personnalisés et performants. C'est un projet qui est étudié en ce moment et qui consiste à rechercher des gènes protecteurs dans le syndrome de Marfan. C'est une maladie génétique qui rend les organes ultra-flexibles, on appelle ça l'hyperlaxité. Elle attaque le cœur, les poumons, le dos. Elle est liée à une mutation sur le gène qu'on appelle FBN1. Certaines personnes atteintes de ce syndrome développent une forme plus sévère, plus grave de la maladie, alors que d'autres personnes porteuses de la même mutation n'ont peu ou pas trop de symptômes. Le projet vise à identifier des gènes protecteurs dont on pourrait essayer de reproduire les effets par des médicaments. Grosso modo, si on prend deux personnes atteintes du syndrome de Marfan qui ont la même mutation, mais qui sont atteintes différemment, l'un légèrement, l'autre très gravement, en étudiant leur gène, on peut se rendre compte qu'il est un gène actif uniquement chez le patient peu atteint qui le protège de la mutation. Si on arrive à l'identifier et qu'on l'étudie pour voir que ce gène produit telle protéine, on peut essayer de créer un médicament qui reproduit les effets de cette protéine. Je voudrais finir cet épisode avec un petit message. Chez EwenLife, on est conscient que vous allez peut-être chercher des réponses à vos questions sur vos gènes dans des entreprises ou des laboratoires à l'étranger. Mais il faut être prudent car tous ne sont pas sérieux et tous ne vont pas garder la confidentialité de vos données génétiques. Les réglementations ne sont pas encore très bien contrôlées et il pourrait y avoir un risque que vos données génétiques et surtout les mauvaises nouvelles qu'elles renferment tombent dans les mains de personnes mal intentionnées. ... Sous-titrage ST' 501